Bonjour à tous, je suis Isabelle Sadovski, référente juridique à l'INAVEM, qui est l'Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation. Quelques propos introductifs concernant l'INAVEM. L'INAVEM, Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, a été créé il y a plus de 30 ans, en 1986. En 2004 précisément, l'INAVEM est devenue la Fédération Nationale des Associations Professionnelles Généralistes d'Aide aux Victimes. La Fédération INAVEM a trois objectifs principaux. Définir et évaluer les missions d'aide aux victimes, coordonner le soutien des associations d'aide aux victimes qui adhèrent à l'INAVEM, et enfin informer et sensibiliser tout professionnel et le public à cette question de l'aide aux victimes. Il y a quatre missions principales qui sont dévolues à la Fédération INAVEM. La première et la plus importante, qui consiste à animer le réseau d'associations qui adhèrent à l'INAVEM. Plus précisément, nous comptons parmi nos adhérents 130 associations d'aide aux victimes, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et d'outre-mer. Et dans ce cadre, le travail de la Fédération INAVEM consiste avant tout à animer et favoriser le développement des actions des associations d'aide aux victimes, en vue de garantir à toute personne victime un service égal et de qualité sur le territoire. Les trois autres missions dévolues à la Fédération INAVEM sont les suivantes. L'INAVEM est un organisme de formation. L'INAVEM a une action de représentation des associations d'aide aux victimes, tant au niveau national qu'international, puisque l'INAVEM est notamment membre de Victimes Support Europe, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'INAVEM, mais au niveau européen. Dernière action dévolue à l'INAVEM, qui est la gestion du 08 Victime. Le 08 Victime, créé en 2001, qui est le numéro national d'aide aux victimes, plateforme d'entrée unique, téléphonique, pour toute personne s'estimant victime et souhaitant bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien. Comme je vous l'indiquais, les associations d'aide aux victimes INAVEM ont véritablement un rayonnement national, nous comptons au moins une association INAVEM par département, que ce soit en métropole ou en Outre-mer. L'idée véritable étant de pouvoir proposer un accompagnement dans la proximité à toute personne victime, au plus proche de son lieu de domiciliation, pour faciliter un maximum les démarches pour elle et son accompagnement. Les associations INAVEM adhèrent à un certain nombre de principes éthiques, s'agissant du fonctionnement et de leur organisation dans leurs relations avec les victimes. Tout d'abord, les associations s'engagent à accueillir dans leurs associations toute personne qui s'estime victime d'une infraction, quelle qu'elle soit. Chose également importante à avoir en tête, les services proposés par les associations d'aide aux victimes sont gratuits pour les victimes. Les entretiens qui y sont menés se déroulent dans un cadre confidentiel, tout en respectant pleinement l'autonomie de décision de la victime. Je m'explique, les associations INAVEM n'ont pas pour rôle d'agir à la place de la victime, mais véritablement à ses côtés. Nous lui expliquons toutes les possibilités d'action qui s'offrent à elle, de façon à ce qu'elle puisse faire un choix éclairé dans les actions qu'elle souhaitera entreprendre ou pas. En ce sens, les associations doivent ainsi recueillir, au préalable de toute démarche, le consentement de la victime pour les accompagner dans cette action. Corollaire, du coup, qui consiste à dire que les associations INAVEM ne représentent pas les victimes au procès. Il y aura juste une exception que je développerai un petit peu plus tard, lorsque les associations sont amenées à exercer la mission d'administrateur ad hoc. Et enfin, les associations INAVEM ne peuvent pas orienter les victimes vers tout professionnel nommément désigné. Le cadre d'intervention des associations d'aide aux victimes INAVEM vous sera présenté plus précisément par la suite par ma collègue Carole Damiani, qui mettra véritablement en évidence le fait que nos associations généralistes accueillent toute personne qui s'estime victime dans un cadre très général d'intervention d'une part, et également temporelle, puisque deux principes majeurs régissent les interventions des associations INAVEM. Nous avons une intervention dans le post-immédiat, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des services urgentistes, nous intervenons en relais. Et surtout, l'accompagnement des associations INAVEM est un accompagnement sur le long terme, dans la durée, tant que la victime le souhaite. Pour vous illustrer concrètement l'action du réseau INAVEM, quelques chiffres de l'année 2016. Comme je vous l'ai indiqué, l'INAVEM, c'est 130 associations d'aide aux victimes adhérentes. Ces associations sont précisément composées de 1150 professionnels qui sont formés spécifiquement à l'aide aux victimes et qui ont un profil soit de juriste, de psychologue ou de travailleur social. Ces 130 associations assurent 760 permanences locales, que ce soit dans des tribunaux, des commissariats ou des gendarmeries, des mairies, des hôpitaux. Finalement, l'idée est que l'association se trouve à chaque fois sur le parcours de la victime, pour pouvoir recevoir le plus grand nombre de victimes et au plus près de la commission de l'infraction. En termes de chiffres, nous recevons donc aux 08 victimes, donc je vous rappelle la plateforme téléphonique gérée par l'INAVEM, environ 25 000 appels par an. Et parmi ces appels, une centaine concerne spécifiquement des situations de violence commises sur mineurs. Sur ces appels, il est important de préciser que plus de 90% de ces appels sont passés par des proches du mineur, le reste émanant directement du mineur lui-même. S'agissant de l'action des associations d'aide aux victimes, 300 000 victimes sont reçues annuellement au sein de ces 130 associations d'aide aux victimes, dont 11 000 mineurs, victimes d'atteinte à leur personne. Il peut s'agir de violences volontaires, de violences sexuelles pour les principales infractions. Également, un petit mot en termes de chiffres sur l'action de médiation pénale que peut avoir le réseau INAVEM, ce sont environ 15 000 mesures de ce type qui sont réalisées et également 1100 mandats d'administration ad hoc également confiés aux associations INAVEM. J'expliquerai ce qu'est l'administration ad hoc par la suite. Donc l'idée véritablement pour les associations INAVEM est d'assurer à l'égard de la victime une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Un petit focus plus particulier concernant le soutien juridique qui va être apporté aux victimes d'infractions pénales et plus particulièrement dans les situations d'enfance maltraitée. Il est important de partir sur une définition émanant de l'Observatoire national de l'action sociale selon laquelle l'enfant maltraité est un enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, d'actes de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. A la lecture de cette définition, en ressortent ainsi quatre formes principales de maltraitance. La maltraitance physique, les abus sexuels, la maltraitance psychique du mineur et enfin les négligences à son égard. S'agissant de l'action en termes d'accompagnement juridique incombant aux associations INAVEM, elle se traduit essentiellement par une information sur les droits à l'égard de la victime. À deux stades principaux, en amont d'un procès, avant toute procédure, et ensuite lorsque la procédure est enclenchée. Tout d'abord, en amont du procès pénal, ces informations peuvent notamment concerner la révélation des faits de l'infraction dont le mineur a été victime. Le mineur peut lui-même révéler ses faits aux autorités judiciaires, mais en général, ses parents, les titulaires de l'autorité parentale, vont également, dans les situations les plus fréquentes, déposer plainte au nom du mineur. Il y a également les situations de signalement, où, dans ce cadre, c'est un tiers ayant connaissance de l'infraction subie par le mineur qui va lui-même révéler, et parfois même avoir l'obligation, de porter à la connaissance des autorités judiciaires l'infraction qui a été commise. Les associations INAVEM informent également le temps qui est accordé légalement aux mineurs pour pouvoir agir en justice. Et dans ce cadre, cette information peut concerner plus particulièrement les délais de prescription. Il est important de savoir deux choses s'agissant de la situation des mineurs maltraités. Première chose, le point de départ de ce délai de prescription est reporté à la majorité du mineur. C'est-à-dire que tout commencera véritablement à courir en termes de possibilités d'action juridique aux 18 ans de la victime, même si elle a subi les faits en amont. Et également, dans certaines situations, ce délai pour agir va être allongé. Nous avons en ce sens un délai de prescription qui est allongé. Pour vous donner un exemple, pour les crimes, ces infractions les plus graves que peut avoir subi un mineur, un viol, un inceste par exemple, actuellement, un mineur a 20 ans pour porter à la connaissance des autorités judiciaires l'infraction qu'il a subie. Concrètement, le mineur peut agir jusqu'à ses 38 ans. Il est également important de savoir qu'au niveau de l'accompagnement du mineur, le principe est que son représentant légal va agir en son nom par rapport à toutes les actions judiciaires qui émaneront de l'infraction subie par le mineur. Or, dans certaines situations, le représentant légal est lui-même soit mis en cause, soit l'auteur des faits dont le mineur a été victime. On pense particulièrement évidemment aux situations d'inceste. Dans ces situations, le droit français a prévu un système spécifique qui va permettre à une personne tiers d'être désignée, à la place du représentant légal finalement, pour pouvoir défendre les intérêts du mineur lorsque ces derniers sont en contradiction, en opposition avec ceux du titulaire de l'autorité parentale. Quand il y a véritablement une opposition entre les intérêts du mineur et ses parents et qu'il faut renforcer la protection du mineur. Ce tiers, nous l'appelons en droit français l'administrateur ad hoc. Il n'y a pas de définition légale donnée pour l'administrateur ad hoc. On se réfère pour cela à un guide méthodologique qui a été rédigé par le ministère de la Justice en 2003, selon lequel l'administrateur ad hoc est une personne physique ou morale qui se substitue aux représentants légaux, désignés par décision judiciaire prise sur le plan civil ou pénal, pour exercer les droits au nom et place du mineur le temps de la procédure. Sachez que cette mission d'administration ad hoc peut être dévolue aux associations d'aide aux victimes INAVEM lorsqu'elles ont cette habilitation spécifique. Et c'est, comme je l'indiquais tout à l'heure, la seule exception dans laquelle l'association d'aide aux victimes, en tant qu'administrateur ad hoc, va la pouvoir, aux côtés de l'avocat bien sûr, représenter et agir pour le compte du mineur victime. Un dernier point par rapport à l'information qui peut être donnée par les associations INAVEM aux victimes, cette fois-ci concernant le temps de la procédure. Nous allons informer au préalable le mineur du cadre qui va régir son audition, qui doit se dérouler en présence de professionnels spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant. Sachez également qu'en droit français, il y a un principe d'enregistrement audiovisuel systématique qui est prévu pour les mineurs, notamment dans les situations d'infraction sexuelle. Des exceptions sont bien sûr prévues, mais l'idée de limiter un maximum le nombre d'auditions et bien évidemment d'éviter la répétition pour le mineur de cette situation particulièrement douloureuse pour lui et aussi d'éviter autant que possible, ma collègue Carole Damiani vous en reparlera plus tard, les confrontations avec l'auteur de l'infraction. Il y a également une possibilité dans le cadre de cette audition que le mineur soit accompagné par un tiers de son choix et ça aussi c'est une chose importante à indiquer au mineur en amont parce que ça va le rassurer par rapport à la suite de la procédure. Les juristes des associations INAVEM vont bien évidemment aussi indiquer que le mineur en tant que tel a le droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure et pourront également lui être précisés toutes les règles relatives au déroulement d'un procès et notamment aux règles de publicité restreinte par principe qui existent devant la cour d'assises pour les mineurs. Je vous remercie de votre attention. Je suis Carole Damiani, docteur en psychologie et directrice de Paris et deux victimes. Paris et deux victimes est une association adhérente à l'INAVEM, c'est l'association parisienne avec une double compétence, des juristes qui ont pour mission l'information sur les droits des victimes d'infraction pénale et qui sont en lien avec les différents interlocuteurs de la victime et des psychologues qui vont faire le soutien psychologique pendant tout le temps de la procédure pénale. Donc les missions de l'association c'est écouter, accueillir, informer, accompagner, soutenir et orienter ces victimes d'infraction pénale. Ces victimes ce sont des mineurs ou des majeurs, donc ça peut être par exemple des mineurs et leurs parents. Ces victimes sont parisiennes et donc ce sont des victimes d'infraction pénale comme la maltraitance par exemple, des victimes de catastrophes collectives ou d'accidents de la voie publique. Ces événements peuvent être soit des événements uniques, par exemple un acte de terrorisme, des violences volontaires, un viol, une agression sexuelle. Ça peut être aussi des catastrophes collectives, ça peut être aussi des atteintes ou bien comme des cambriolages. Il y a quatre façons pour une victime de saisir l'association. La plus courante c'est la saisine directe. La victime va trouver l'adresse de l'association sur le récépissé dépôt de plainte. C'est de cette façon que la plupart des victimes viennent à l'association. Le deuxième mode de saisine c'est sur réquisition du procureur sur la base de l'article 41.8. Et là nous allons avoir de la part du parquet la liste des victimes concernées et c'est nous qui prenons contact avec eux. La troisième façon d'être saisie c'est par une convention et notamment une convention nationale avec l'INAVEM et par exemple avec l'éducation nationale où s'il y a un mineur qui est victime dans le cadre scolaire, il peut tout à fait s'adresser à nous. Et le quatrième mode de saisine c'est par le 08 victime qui est le numéro national. Alors les juristes font l'information sur les droits tout au long de la procédure. C'est une aide dans les démarches et le juriste est celui qui va être au cafour des différents interlocuteurs de la victime. C'est-à-dire qu'au lieu que la victime fasse un certain nombre de démarches, le juriste va centraliser l'ensemble des liens avec les partenaires de façon à faciliter ces liens avec la victime. Et en plus, le juriste est un pédagogue du droit, c'est-à-dire qu'il va décoder le droit aux victimes. Le soutien psychologique, donc à Paris de victimes, il est fait par des psychologues cliniciens qui vont donc aider les victimes, soit les victimes directes, c'est-à-dire par exemple un enfant qui a été victime et les impliquer indirectes, c'est-à-dire les parents, son proche. Donc, ils vont pouvoir bénéficier soit d'entretiens individuels, soit de groupes, des groupes de parole par exemple. Il va y avoir plusieurs victimes d'une même personne et dans ces cas-là, nous faisons un groupe avec les victimes, nous les regroupons et on fait également la guidance auprès des proches, c'est-à-dire qu'on aide les parents à trouver des ressources pour mieux aider leurs enfants. Plus spécifiquement, les psychologues vont faire un soutien psychologique au moment important des démarches. Alors, ça peut être déjà avant la plainte, c'est-à-dire, il peut y avoir cette question, est-ce qu'on doit déposer plainte ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce qu'on peut encore le faire ? Et donc, on peut tout à effet recevoir la personne qui se dit victime pour l'aider à savoir si elle peut recourir, s'il est préférable qu'elle le fasse ou non, si c'est par exemple 10 ou 20 ans après l'effet, parfois il est préférable de s'en tenir à un soutien psychologique, mais ça, ça se décide avec la victime. Je ne parle pas, bien entendu, des cas où il y a une obligation de signalement où, bien entendu, l'association va dans ces cas-là saisir les autorités judiciaires. Après la plainte, il va y avoir des moments importants pour les victimes, des moments de confrontation, des expertises, des audiences de jugement. Et là, c'est important de préparer les victimes à ces moments qui sont difficiles à supporter pour elles. Et dernière étape, l'accompagnement au procès. En ce qui concerne plus spécifiquement les mineurs, nous allons voir maintenant quelles sont les spécificités. L'objectif d'un soutien psychologique avec un enfant, c'est donc favoriser son expression. Il ne s'exprime pas de la même façon qu'un adulte, donc avec un enfant, on va souvent avoir recours à des médiateurs. Par exemple, le dessin, par exemple, des jouets, la pâte à modeler. Il existe aussi, par exemple, des petits tribunaux qui sont faits sous forme un petit peu de Playmobil qui permettent à l'enfant de se représenter ce qui va se passer pour lui. Donc, c'est important aussi de restaurer les liens que cet enfant peut avoir avec le corps social. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe un événement grave, l'enfant peut perdre confiance dans les adultes. Et c'est important de restaurer cette confiance chez l'enfant de façon à ce qu'il fasse confiance de nouveau à l'adulte. Ce qui est très important, plus l'enfant est jeune, plus il a besoin de ses parents. Donc, plus le parent a besoin d'être étayé, soutenu lui aussi. Les parents sont très angoissés par ce qui arrive à leurs enfants. D'où l'importance de les prendre en compte. Donc, on peut aussi les aider à différencier ceux qui vivent, eux, de ce que vit l'enfant. Ils ont parfois tendance à assimiler un peu les deux. Parfois, l'enfant est moins inquiet que ses parents ou vit les choses différemment. Donc, c'est important de bien faire ces différences. On s'aperçoit que le parent n'est pas toujours le meilleur indicateur de la souffrance de l'enfant. Parfois, l'enfant va ressentir un certain nombre de choses, ne va pas l'exprimer. Donc, le parent, en toute bonne foi, peut ou sous-estimer ou surestimer la souffrance de l'enfant. Donc, c'est bien important de faire la différence entre les deux. Et puis, on aide ses parents à comprendre les réactions de l'enfant. Pourquoi il ne veut plus dormir tout seul ? Pourquoi il ne veut plus sortir ? Pourquoi il ne travaille plus à l'école, etc. Et ce, pendant tout le temps de la procédure. Pour faciliter cet accompagnement du mineur, nous avons fait des conventions avec différentes institutions pour faciliter le parcours de l'enfant. Donc, à Paris, nous avons monté une structure associative qui s'appelle Réavic, en lien avec un partenaire qui est le Centre de Victimologie pour Mineurs de Trousseau. De cette façon, nous avons la garantie d'avoir une place auprès d'un psy, psychiatre ou psychologue, pour l'enfant très rapidement. C'est-à-dire qu'on va garder les uns les autres des possibilités de rendez-vous très rapides, ce qui va faciliter l'accueil de ces enfants. Systématiquement, nous allons recevoir les parents. Nous avons également une convention avec les UMJ, Unité Médico-Judiciaire. C'est-à-dire, c'est un lieu où l'enfant va subir une expertise au départ de la plainte, lorsqu'il va y avoir un dépôt de plainte, pour examiner l'enfant, évaluer s'il y a des traces psychologiques, des traces physiologiques. Donc, notre partenariat nous permet de mieux accueillir cet enfant dans ce cadre qui n'est pas simple pour lui. Et enfin, nous avons également une convention avec la brigade de protection des mineurs pour faciliter le dépôt de plainte et l'accueil de la famille par la suite. Ce qui fait que lorsque la famille va déposer plainte à la brigade, ils sont attendus. Ils ne font pas la queue, ils sont attendus véritablement. Suite à la plainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les mineurs également, nous les préparons à ces moments difficiles que sont les confrontations et les audiences. Il va y avoir un nouveau dispositif qui s'appelle EVI, évaluation personnalisée des victimes, qui va permettre de faire des recommandations. Et notamment, par exemple, d'accueillir l'enfant de façon protégée, qu'il ne soit pas confronté directement à l'auteur, ce qui peut être quelque chose qui est violent pour l'enfant. Donc, ces propositions vont permettre à l'enfant de mieux le protéger. Et puis, lorsqu'il y a un classement sans suite, par exemple, c'est important de faire comprendre à l'enfant et à sa famille pourquoi il y a eu un classement. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'on ne croit pas l'enfant, mais qu'on n'a peut-être pas toutes les preuves matérielles, que c'est peut-être quelque chose qui est différé. Et c'est important qu'il ait cette explication pour qu'il ne pense pas qu'il est complètement abandonné, qu'il n'est pas cru et qu'il est seul face à ce qui lui est arrivé. Au moment du procès, il est important de le préparer. Certains enfants ne sont pas suffisamment matures pour appréhender un procès. Donc, on va travailler avec l'avocat en partenariat avec lui pour savoir si l'enfant est à même ou doit supporter les audiences ou non. Donc, même si l'enfant ne vient pas au procès, nous lui faisons quand même visiter la salle d'assises pour qu'il ait une représentation de ce qui va se passer. Nous lui expliquons où seront les différents acteurs et ce qu'ils feront de façon à ce qu'il ait une représentation. Au moment du procès, l'enfant n'est pas toujours à même d'appréhender l'ensemble du procès. Donc, il peut assister à une partie du procès et notamment au verdict. où il entendra la peine qui va être infligée à l'auteur ou aux auteurs de ce qui lui est arrivé. Donc, nous sommes là tout au long de ce procès. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, nous faisons des groupes pour préparer ces enfants ensemble pour qu'ils puissent se soutenir les uns les autres. Et des groupes également avec leurs parents. Et après le procès, nous leur donnons des informations sur le devenir carcéral de l'auteur. et puis, nous vérifions que tout a été fait, tout a été dit pour que l'enfant puisse suivre son chemin par la suite et que ce soit quelque chose qui puisse mettre derrière lui d'une façon ou d'une autre. Merci à vous pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.